L'eau joue un rôle primordial dans l'altération chimique des roches, notamment en dissolvant les minéraux qui constituent ces roches. Certains minéraux sont plus sensibles que d'autres vis-à-vis de l'altération chimique. Cette altérabilité dépend en partie de la solubilité des éléments chimiques qui constituent ces minéraux. Et cette solubilité dépend elle-même de l'affinité des éléments chimiques avec les molécules d'eau. Cette affinité dépend notamment du potentiel ionique des éléments chimiques, c'est-à-dire du rapport entre la charge électrique de leur forme ionisée et leur rayon ionique. Le potentiel ionique de chaque élément chimique peut être visualisé dans un diagramme de Goldschmidt qui représente en abscisse la charge électrique de leur forme ionisée et en ordonnée leur rayon ionique exprimé en angström. Sur ce diagramme, quatre zones peuvent être distinguées et chacune d'elles correspond à un comportement particulier des éléments chimiques vis-à-vis de la molécule d'eau. Tout d'abord, les ions dont le potentiel ionique est globalement inférieur à 0,7 et qui sont qualifiés d'antistauques. Ce sont des ions qui sont volumineux et qui possèdent peu de charge électrique, ce qui fait qu'ils n'ont que peu d'affinité avec les molécules d'eau et ils sont donc peu solubles. Ce sont des éléments qui sont situés dans la partie basse du tableau périodique de Mandelief comme le rubidium et le césium. En réalité, ce sont des éléments assez anecdotiques car ils sont peu abondants dans la nature et n'entrent pas dans la composition des minéraux communs. Ensuite, il y a les éléments dont le potentiel ionique est globalement compris entre 0,7 et 3. Ce sont des éléments moins volumineux et qui ont une ou deux charges électriques. Ces éléments ont une forte affinité avec les molécules d'eau et sont par conséquent solubles. C'est le cas du sodium, du calcium et du magnésium. Beaucoup de ces éléments sont courants dans les minéraux les plus communs. Plus ces éléments sont abondants dans une espèce minéralogique et plus ce minéral sera soluble et facilement altérable par voie aqueuse. On notera la position particulière du potassium et du sodium qui sont proches de la zone des éléments antistocs et qui sont donc moins solubles que les autres éléments de la même zone tels que le calcium. Cela explique pourquoi les felspads potassiques comme l'orthose sont moins altérables que les felspads calcosodiques et pourquoi les plagioclases sodiques sont moins altérables que les plagioclases calciques. Puis, il y a les ions dont le potentiel ionique est globalement compris entre 3 et 10. Donc, ce sont des éléments à plus faible rayon ionique et qui ont en général 3 ou 4 charges électriques. Leur affinité avec les molécules d'eau est telle qu'ils réagissent avec l'eau pour former des hydroxides. Ces éléments sont surtout des métaux tels que le fer, l'aluminium et le manganèse qui vont donc former des hydroxides de fer, d'aluminium et de manganèse. Ces hydroxides sont quant à eux peu solubles et précipitent rapidement après leur formation. C'est pourquoi ces éléments sont dits précipitants. Enfin, il y a les éléments dont le potentiel ionique est globalement supérieur à 10. Ce sont des éléments à très faible rayon ionique et qui ont souvent plus de 4 charges électriques. Ils réagissent avec les molécules d'eau pour former des oxyanions, c'est-à-dire des ions oxygénés, qui sont eux-mêmes solubles. C'est le cas par exemple du soufre qui va former des ions sulfates, du silicium qui va former des ions silicates et du carbone qui va former des ions carbonates. Les silicates, lorsqu'ils ne sont pas cristallisés, les sulfates et les carbonates sont bel et bien des familles de minéraux particulièrement solubles. Les différents comportements des éléments chimiques vis-à-vis de l'eau expliquent également les différences de mobilité de ces éléments lors de l'altération des surfaces continentales. Lorsque ces surfaces sont lessivées par l'eau de pluie, l'eau ruisselle et va mobiliser, déplacer plus ou moins facilement les éléments chimiques en fonction de leur affinité avec l'eau. Les éléments les moins solubles, typiquement les éléments précipitants, les métaux, vont avoir tendance à rester sur place, en amont. A l'inverse, les éléments solubles et les oxyanions seront préférentiellement transportés vers l'aval. Cela illustre bien que le lessivage des surfaces continentales induit une ségrégation chimique des éléments. Il y a comme une chromatographie qui se produit dans la nature par le biais du lessivage. Cela explique qu'en amont, lorsque le lessivage est très intense, les métaux se retrouvent concentrés car ceux-ci restent préférentiellement sur place alors que les autres éléments sont préférentiellement évacués vers l'aval. C'est de cette manière que se forment les sols latéritiques sous les climats tropicaux. Ces sols sont rouges car très riches en métaux comme l'aluminium, le fer, le titane et le nickel. A l'inverse, les éléments solubles, eux, se concentrent en aval, c'est-à-dire dans les bassins aquatiques. C'est pourquoi l'eau de mer est riche en éléments solubles tels que le calcium, le soufre sous forme de sulfate et le magnésium. A l'inverse est très intense, c'est-à-dire dans sa ne plus de Impacte qui est très forte, C'est-à-dire dans sa ne plus de l'analyse de plus de l'analyse d'avance. Sous-titrage FR ?